Bienvenue sur Cool Paradigme. Comment reconstituer notre microbiote après qu'il ait été déstabilisé, voire en grande partie détruit par des antibiotiques, des antifongiques ou des perturbateurs plus longs, comme ce qui se passe souvent avec l'alimentation de mauvaise qualité ? Attention, en cas de doute, n'hésitez pas à consulter un médecin nutritionniste. Et si vous êtes enthousiaste pour des solutions au toujours qui visent un maximum d'autonomie, abonnez-vous rapidement à cette chaîne. Mais revenons à nos moutons, pardon, à nos questions. Il faut constater que de nombreux traitements antibiotiques sont des traitements antibactériens à large spectre. Ils n'attaquent donc pas du tout les levures, comme par exemple le condité albicans, qui a alors toute la place laissée par les défunts de bactéries dans le système digestif et littéralement sur toutes les surfaces externes du corps pour les envahir et générer de nombreux symptômes. A noter que la surface du tube digestif en contact avec les aliments peut être considérée comme une surface externe du corps vu que ce qui trosite ou la touche provient directement du milieu extérieur, comme aussi les poumons, les sinus, les conduits auditifs, etc. Et plus intéressant dans notre contexte pragmatique, parce que comme le système digestif, on peut directement y appliquer des probiotiques liquides ou bateaux, la peau et les surfaces reproductives, particulièrement féminines. Excusez l'euphémisme de circonstose. Et pour un individu en bonne santé, toutes ces surfaces sont colonisées par des flores microbiennes complexes, chacune adaptées aux zones dans lesquelles elles se trouvent. Attention, seul le système digestif, la peau et éventuellement les surfaces dédiées à la production peuvent être mises volontairement en contact avec des probiotiques alimentaires. Mais jamais d'autres zones, comme bien évidemment les poumons, qui fort heureusement sont rarement impactés directement par des traitements antibiotiques oraux. A noter que le concept de probiotiques pulmonaires, chercher l'angle probiotiques en anglais pour avoir quelques résultats, est envisagé sous l'angle de l'aide aux poumons que peut générer l'absorption de probiotiques digestifs. Ce qui implique en gros que tout ce qui peut améliorer la santé au général a aussi de fortes possibilités d'améliorer la santé pulmonaire. Il existe par contre des recherches pour des approches directes utilisant des bactériophages de contexte ou phages pulmonaires délivrés à l'aide de spray. Un lien est dans la description. Revenons aux probiotiques alimentaires. Lesquels préférer et comment les optimiser et les consommer pour obtenir les meilleurs résultats. A noter que ces réflexions sont basées sur de nombreuses lectures et la guérison personnelle d'un candidat albicans post-autibiotique après environ deux jours de consommation de kéfir de lait maison produit avec des grains. Pour un total d'environ un litre. Il m'avait cependant fallu chercher pour d'aussi longs mois pour finalement trouver cette solution naturelle. La guérison dont je parle s'est produite en environ 48 heures et concernait la récupération de l'état normal après une énorme baisse d'énergie générale et une petite zone de désensibilisation de la peau sans cause externe apparente sur quelques centimètres carrés pendant quelques jours. Ça ne m'était jamais arrivé avant et cela a disparu au même temps que l'énergie normale revenait. A noter que d'autres symptômes plus externes comme des rougeurs de la peau ou une ongue blanche peuvent mettre beaucoup plus de temps pour disparaître facilement plusieurs semaines. Spécialement si l'alimentation et le style de vie ne sont pas optimisés dans le sens où il faut maximiser l'accès aux micronutriments minimiser les hydrates de carbone rapides privilégier les nourritures biologiques dormir suffisamment éviter les stress chroniques, etc. Il faut aussi continuer à consommer le probiotique qui a fonctionné jusqu'à ce que tous les symptômes aient disparu, spécialement le problème de la longue blanche car les incrustations de pathogènes qui s'y trouvent passent régulièrement dans le système digestif. Ils doivent donc toujours être submergés par un probiotique plus costaud qu'eux. Passons maintenant à l'optimisation des probiotiques ancestraux pour obtenir les meilleurs effets sur une flore digestive abîmée. Les probiotiques formant des SCOBY pour Symbiotic Colonies of Bacteria and Yeast en anglais, c'est l'acronyme qui est le plus utilisé et qui se traduit par Colonies Symbiotiques de Bactéries et de Levure. Ces colonies ont en plus de leur fraîcheur et des grosses quantités disponibles deux gros outages sur d'autres formes de production de probiotiques. Premièrement, la symbiose qui intervient dans la colonie garantit une diversité de microbiens n'importe autre. Autrement, les micro-organismes restants n'arrivent pas à continuer à faire croître les matrices constituant les SCOBY et deuxièmement, constater la croissance et la bonne constitution macroscopique des SCOBY est une excellente garantie qualitative du probiotique. En d'autres termes, les souches se portent bien et ont un très faible risque d'être contaminées car en plus de fournir un produit fermenté qui sent bon et à bon goût, leur construction, c'est-à-dire le SCOBY peut être examiné à l'étalon de nombreux paramètres de normalité couleur, taille, texture, vitesse de croissance, etc. Nous restons donc avec trois catégories principales le kombucha, le kéfir de sucre simple appelé kéfir de fruits, kéfir d'eau ou tibikos, etc. et le kéfir de lait ce qui donne la possibilité de dériver des recettes optimum pour chacune des catégories et de faire ensuite un podium pour ce qui devrait fonctionner le mieux. Les recettes seront ensuite mises en pratique plus visuellement sur cette chaîne. Le kombucha et tibikos fonctionnent en fermentant des sucres simples. Il apparaît donc immédiatement que l'on doit minimiser la teneur au sucre simple de la boisson finale vu que les dysbios digestifs s'aggravent au général avec des apports de sucre rapide. Et pour que la boisson reste consommable, il ne faut pas qu'elle devienne trop facile. Il y a donc une concentration idéale de sucre à donner au départ concentration qui doit être juste suffisant suffisamment conséquente pour permettre aux progétiques et scobies correspondants de se développer correctement quasiment sans laisser de sucre à la fin de la fermentation. Une vérification peut être faite en examinant la qualité des scobies et en déterminant la docité des micro-organismes présents dans les boissons. Un test peut être fait avec un microscope optique sur plusieurs échantillons fermentés pour s'assurer que la quantité de micro-organismes présents dans les liquides reste suffisamment conséquente. À ce stade, il est important de remarquer que le kombucha a un avantage stratégique sur le tibikos dans le sens que la formation de son scobie domine entièrement l'interface entre l'air et le liquide. Il s'en suit un accès presque exclusif à l'oxygène de l'air. Donc une énorme limitation de la compétition avec d'autres micro-organismes aérobiques tant que la surface du scobie n'est pas contaminée et quand ça arrive, on le voit très facilement. La fermentation du kombucha est aussi plus résiliente au ton que celle obtenue avec le tibikos ou le kéfir de l'air. J'ai pu observer des récipients qui avaient encore toutes les caractéristiques visuelles et olfactives d'excellents kombucha et étaient capables de repartir pour de nouvelles fermentations russies malgré le fait d'avoir été oubliés plusieurs mois dans les mêmes bocaux. Naturellement, de bonne profondeur sinon l'évaporation aurait été complète. A noter que dans les cas extrêmes, la boisson perd non seulement tout son sucre mais aussi quasiment toute son acidité ce qui laisse penser que le kombucha est capable de se nourrir aussi avec son propre acide le transformant ainsi petit à petit en gaz carbónique. Et c'est probablement pour cette résilience interne au ton en plus des bienfaits qu'on lui attribue au niveau santé que le scobie du kombucha s'appelle aussi champignon de longueville. Question du kombucha fait avec du thé Bien que ce soit la recette d'origine et que les tannins du thé jouent probablement un rôle complémentaire pour que le kombucha puisse mieux résister aux moisissures sur la partie exposée de son scobie on est confronté à plusieurs problèmes on n'aime pas forcément le thé ni le genre de préparation qu'il demande sucré de manière minimaliste en achetant le sucre au kilo risque de revoir de la cuillère de sucre malgré tout assez lourde etc. D'où l'idée de faire du kombucha avec d'autres médiums déjà naturellement sucrés comme le jus de raisin et d'autres boissons fermentables. Plein de tests sont possibles et si on n'est pas concerné par le taux de sucre on peut même utiliser une boisson pasteurisée directement à partir de sa version vendue au magasin. Cela fonctionne très bien pour le jus de raisin rouge et accélère le temps de préparation en cas d'idées spontanées vu que on n'a pas besoin d'attendre au moins toute une nuit pour que la préparation ait suffisamment refroidie. Ceci dit le minimum de sucre pour permettre à un kombucha de l'utiliser quasi totalement devrait correspondre approximativement au niveau de sucre présent dans un ou deux des sites de jus de raisin pasteurisés dissous dont respectivement neuf ou huit parts d'eau bouillées et refroidissent ce qui fait entre 2 et 4 grammes de sucre par litre de boisson fermentée. Du côté du tibicos ou kéfir de fruit on peut aussi jouer sur la teneur de départ au sucre et sur sa capacité à fermenter de nombreuses boissons différentes. Par contre les grains de kéfir de fruit sont moins résistants au manque de nourriture que le kombucha il s'ensuit que maintenir la santé des grains et minimiser la teneur en sucre peut être plus difficile une solution très simple peut consister à avoir deux fermentations en parallèle une à taux de sucre normal et l'autre à taux minimum à noter que les grains peuvent aussi se manger sachant qu'ils sont de gros consommateurs de sucre on peut isoler une portion de grains pour la désucrer d'un tout petit peu de liquide en comptant sur les grains pour épuiser le sucre et ne pas générer trop d'acide ou alors dans une grosse quantité d'eau et espérons que les grains ne se déstructurent pas et ne perdent pas trop de micro-organismes il nous reste maintenant à aborder le kéfir de lait qui a a priori plusieurs avotages sur les deux probiotiques pressés d'eau premièrement le sucre utilisé est le lactose sucre naturel du lait que de nombreux micro-organismes n'arrivent pas à métaboliser ce qui donne un énorme avantage une portion de kéfir de lait avalée pour régénérer une flore digestive car elle arrive dans les zones à conquérir avec un carburant optimisé pour elle deuxième avantage le kéfir de lait est un probiotique qui a été domestiqué probablement dès le début du pastoralisme laitier mais son origine réelle en version sauvage côte à elle remonte certainement au tout début de l'apparition des mammifères où la nature a trouvé le moyen de conserver de précieux probiotiques au départ des parcours digestifs concernés on peut donc considérer qu'ils sont évolutionnairement optimisés pour nous enfin plutôt optimisés pour les ovins et caprins dont ils ont été extraits par chance puis améliorés au fil de nombreux siècles d'utilisation humaine troisième avantage les personnes ayant des problèmes pour digérer le lactose ne devraient pas avoir de problème avec le kéfir de lait vu que la quantité de lactose reste haute est beaucoup plus faible que dans le lait et que tout ce qu'il faut pour digérer le lactose accompagne le kéfir quatrième avantage c'est peut-être le probiotique le plus facile à préparer si on est prêt à s'en occuper environ tous les deux jours il suffit de sortir un litre de lait upérisé conservé à température ambiote pour avoir un médium prêt à l'emploi de bonnes conditions d'hygiène et on a des grains probiotiques qui sont quasiment inattaquables par d'autres micro-organismes éventuellement quelques moisissures sur les bords des bocaux tout en haut mais je n'en ai jamais vu sur les grains eux-mêmes sur plus de 10 années de fermentation c'est quand même un indicateur parlant et les prébiotiques c'est à dire ces nombreuses nourritures qui favorisent la bonne flore digestive attention à ne pas considérer directement l'aliment dans des probiotiques discutés précédemment c'est à dire des boissons passablement sucrées ou même directement le lait comme en prébiotiques désirables pour maintenir l'activité interne des probiotiques ingérés ce serait certainement contre-productif particulièrement pour les boissons sucrées car la culture in vitro n'a pas les mêmes besoins fondamentaux que la culture in vivo et les boissons sucrées et surtout très sucrées sont bien connues pour générer des problèmes et vont aussi favoriser la mauvaise flore digestive par contre il faut noter que la grande majorité des fruits si possible provenant de l'agriculture biologique et spécialement ceux qui sont riches en vitamine C valent nettement la peine d'être consommés en quantité normale y compris sous la forme de jus que l'on produit soi-même avec la pulpe donc à propos de pulpe que les fibres végétales sont très importantes pour favoriser un bon transit paramètre essentiel à une bonne santé digestive et donc un bon microbiote conclusion spécifique aux trois probiotiques ancestraux mentionnés si votre motivation est de vouloir établir un microbiote de qualité je conseille sans hésiter le kéfir de lait mais en en ayant grandement bénéficié pour ma santé personnelle je ne suis probablement pas la plus impartiale des personnes il est donc dans votre intérêt de multiplier vos sources d'informations tout en maximisant la qualité de votre alimentation et en insistant sur les nourritures naturelles et plein de fibres comme les salades et de nombreux légumes qui sont aussi souvent d'excellents prébiotiques si vous le jugez utile multipliez aussi vos sources de probiotiques de qualité en effet on peut cumuler les probiotiques avec les avotages habituels qu'offre la variété alimentaire les seuls inconvénients étant le ton que l'on doit y consacrer inscrivez-vous à la chaîne pendant les 20 secondes de musique qui vont suivre pour ne pas manquer des futures recettes optimisées pour la sautée et plusieurs autres critères qui ne manqueront pas de vous surcoudre merci pour votre attention de vous surcoudre pour la sautée pour la sautée et pour la sautée